C'est un travail de longue haleine. Imaginez une voie ferrée, mangée par les broussailles, les ronces, les arbustes. Une ligne que l'on veut faire revivre, c'est entre Cap-de-Nac et Cajard. Et c'est une association, Kersirail, qui s'est attaquée à ce travail de fourmi. Jean-Claude Pichard, Pierre Michel. Faire revivre la ligne Cap-de-Nac-Cajard, c'est donc le projet bien avancé d'ailleurs de l'association Kersirail, qui, dans le cadre d'un contrat, a sollicité l'appui d'une équipe de la section Espace Vert du Centre d'aide par le travail des Taillades dans l'Aveyron pour débroussailler, désherber cette portion de voie ferrée longue de 25 km sur laquelle plus un train ne circule depuis 1989. Cette opération de nettoyage a démarré vers mi-janvier pour s'achever en principe fin mars. C'est la première fois qu'on fait ce travail sur une voie ferrée. Et nous le faisons sur d'autres lieux. Et au niveau de la voie ferrée, c'est d'autant plus intéressant que les jeunes se sentent vraiment concernés par ce travail, dans le but d'un développement touristique auquel, je l'espère, ils vont pouvoir participer cet été et avoir un transport de cajards à Cap-de-Nac qui pourront vraiment se rendre compte du travail qu'ils ont accompli. Un travail qui permet aux personnes handicapées de s'intégrer à la vie active avec le sentiment tout à fait légitime du travail bien fait. Par cette remise en état de réseaux ferroviaires, l'association Carci Rail souhaite apporter un plus à l'activité touristique et économique de la région où sur cette voie neutralisée, dont elle est locataire, elle fait déjà circuler deux autorails. Il y en a deux à Caor qui fonctionnent au bond de l'avril à octobre, sur la portion de Caor et Cajard. Mais il y aura ce qu'on appelle un autorail Picasso à Cap-de-Nac, un troisième autorail, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire des parcours à vide. Et là, on va démarrer la première année, sur juillet et août. Alors ça dépendra des possibilités. Ça peut être des jours de semaine, ou le samedi, ou le dimanche, en fonction aussi des correspondances avec les trains SNCF, pour que tout le monde y retrouve son compte. C'est à bord de ces autorails qu'il est permis de rêver un peu, à la vitesse des omnibus d'antan, un dépaysement assuré. Sous-titrage Société Radio-Canada